Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est mon cosplay de Hakan donc Hakan c'est l'oc que j'avais créé le 26 juillet 2016 quand j'étais en soirée pyjama chez ma meilleure amie où je suis restée 3-4 jours, voire plus, je sais plus donc elle avait invité une amie à elle et du coup on avait fait des shootings photos donc c'est un cosplay où à l'heure actuelle au moment où je filme la vidéo, donc le 14 novembre je n'ai reçu toujours que 3 photos donc les 3 photos qui sont sur ma page puisque je n'ai pas de réponse de la photographe que j'avais à l'époque parce que je sais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de photos puisqu'on en avait fait dans d'autres poses et d'autres lieux parce que c'était anciennement chez ma meilleure amie puisqu'elle a déménagé depuis plusieurs, enfin depuis 2 ans maintenant je crois, 2 ou 3 ans mais voilà donc comme je vous l'ai dit c'est un OC donc je n'ai pas de photo de référence pour ce cosplay là comme vous l'avez vu de toute façon sur ma page cosplay quand je faisais, parce que j'ai arrêté de le faire depuis quelques temps mes personnages et le cosplay que j'en ai fait mais voilà donc on commence par ce qui comporte le cosplay donc le cosplay est constitué d'une robe donc c'est une robe bustier comme ceci donc avec une sorte de dentelle juste ici donc elle est un petit peu sale enfin elle est sale, elle a surtout pris la poussière il faudrait que je la lave donc c'est une robe que j'avais acheté à Noz au Noz de ma ville pour 10-15 euros je crois et si j'en crois l'étiquette c'est de la marque Queen of Tar or anglais de merde Queen of Darkness donc voilà donc c'est une taille je crois que c'est pas noté ici c'est une taille S et elle me va très bien donc j'avais hésité entre S et M donc j'avais essayé les deux la M m'était trop grande et la S m'allait donc la S j'ai quand même cassé la fermeture ou de la deuxième utilisation donc ce n'est pas la fermeture d'origine c'est une fermeture que ma grand-mère m'a rajoutée mais voilà donc elle arrive à peu près au niveau des genoux en partant du buste donc là jusqu'au niveau des genoux de toute façon vous le verrez aux photos ensuite j'avais bien évidemment les bottes de la mort numéro 2 pour ceux qui ont vu la vidéo mon cosplay des reines donc c'est ces bottes-là qui étaient en meilleur état déjà à l'heure actuelle et je savais que j'avais une paire de chaussettes en dessous mais je ne sais plus laquelle je ne sais plus si c'était des chaussettes montantes ou non donc j'avais ces bottes-là parce que ça donnait un genre et que de toute façon j'avais mon cosplay des reines dans mon sac mais voilà et ensuite j'avais du coup la perruque de ma meilleure amie donc moi j'en ai racheté une donc pour moi la perruque de ma meilleure amie elle est une mèche et moi j'ai une frange donc je vous l'ai montré donc c'est la perruque que j'avais acheté sur Wish pour 8 euros de mémoire donc il faudrait que je la lave et que je la redémette parce qu'on peut devoir aller en mêlée donc c'est une perruque que j'utilise jamais ou très peu pour en fait make-up ou autre donc voilà donc elle a été lavée il n'y a pas si enfin il n'y a pas si longtemps il y a un an que j'ai lavé toutes mes perruques donc elle a été lavée au passage donc voilà donc c'est une perruque qui est quand même de vachement bonne qualité donc qui s'est emmêlée mais ça c'est normal je n'ai pas fait de tresse donc le bleu part quand même de très très haut pour vraiment avoir un fondu dans la dans la perruque et elle a je pense pas que vous le verrez vraiment mais une frange juste ici avec des mèches un peu plus longues sur les côtés là donc voilà donc elle est comme je l'avais dit dans la vidéo mes achats sur Wish plus longue au niveau de la longueur que j'avais à l'origine mais plus courte au niveau de la mèche donc c'est à peu près tout ce que comportait la tenue de Hakan ensuite j'avais des accessoires donc en premier j'avais ma gourmette que j'ai depuis plusieurs années donc c'est une gourmette en argent que j'ai acheté au manège à bijoux donc c'est une gourmette qui a coûté comme on voit à dimanche qui est gravée des deux côtés donc je sais pas si vous verrez là que c'est gravé mon prénom et là vous verrez pas mais c'est mon chouchou enfin mon le poney préféré que j'avais dans mon ancien club avant qu'il ferme donc vous ne verrez pas le nom mais c'est pas grave j'avais également mon bracelet Big Ben que j'avais acheté à la Japan Expo 2016 désolé pour mon argent qui garbouille mais j'ai absolument pas faim donc voilà je l'avais payé 5 euros à Japan Expo 2016 enfin en 2016 ouais ça devait être en 2016 que je l'avais acheté de toute façon vous retrouverez ça dans mes achats à Japan Expo vous avez ensuite ce collier-ci donc c'est mon cosplay mon collier pour mon cosplay de Kagami que je mets parfois en cours avec bien évidemment pour Kagami j'enlève ce petit médaillon qui est un coeur en ambre donc voilà donc c'est une chaîne en argent que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire l'année où j'ai fait Kagami donc en 2016 oui en 2016 donc la bague ce n'était pas celle-ci que j'avais en bague au moment de la canne j'en avais une autre que je n'ai pas retrouvée je sais que je l'ai toujours mais je ne sais pas du tout où je l'ai rangée tellement j'ai deux bijoux ensuite j'avais à ce poignet-là un bracelet large à peu près comme ceci noir je ne sais même plus en quelle matière c'est miséricure je ne sais plus quoi qui appartenait à ma meilleure amie et j'avais également un rat de cou en élastique avec une lune je crois qui appartenait également à ma meilleure amie je ne les ai plus je ne les ai plus je ne les ai pas puisque je y avais emprunté j'avais quand même fait un make-up un petit peu élaboré donc c'était quand même un make-up assez foncé au niveau des yeux et des lèvres donc plus ou moins le même le même rouge à lèvres que j'ai fait pour mes tests et que j'utilise pour mes tests de Sanji c'est comme tu le dis sur la page cosplay et j'avais du vernis à ongles noir qui était vraiment une brillante idée surtout quand tu ne mets pas de base en dessous et que tu n'as pas de dissolvant quand tu dois shooter Kagami le lendemain je n'ai d'ailleurs jamais vu les photos de Kagami de ce shooting là il faut que je renvoie un message à la fille qui nous avait pris en photo pour voir si elle les a toujours si ça se trouve elle les a plus mais voilà donc si j'ai eu de nouvelles photos de ce de ce cosplay vous en aurez plus sinon je vous laisse avec les trois photos que j'ai de ce cosplay donc voilà donc comme je vous l'avais dit j'ai que trois photos où vous aurez une annotation là si j'ai reçu les nouvelles mais voilà donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu parce que c'est quand même un OC donc ce n'est pas vraiment un cosplay d'un personnage comme j'ai l'habitude d'en faire même si juste après il y aura évidemment d'autres shootings enfin d'autres cosplay plutôt que des OC mais voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la commenter et à la partager ça me fait toujours très plaisir d'avoir un petit commentaire pour un like sous une de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou encore de mes anciennes vidéos en cliquant par là je vous fais de gros bisous et à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501